Il va le vivre super bien, il va trouver ça fun, vraiment c'est cool, un train qui déraille ou la moitié d'un wagon est tombé dans un tunnel, est tombé dans un précipice, non, 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 bien sûr que ça va être ce voyage qui est censé quand même bien se passer par un voyage, c'est un voyage ponctuel d'une journée avec un grand, on reste un trois étoiles installé dans chaque wagon, voilà un moment magique et unique dans de beaux paysages, tout ça se tourne dans les Cévennes, on va tourner en décors naturels et en studio aussi, et du côté d'Anduze, ça va pas bien le vivre, ça va de soi, il y a beaucoup de dilemmes, il va y être dans un gros dilemme. J'aime les deux, c'est bien, ce qui est d'ailleurs très agréable dans la série, c'est qu'on passe de l'un à l'autre, on a des moments calmes, des moments un peu rock'n'roll, après j'ai un personnage qui est quand même très solaire, qui a besoin d'un joueur positif, qui est speed, qui est... Donc c'est agréable, ça me ramène, parce que vous savez, vous ramenez même si vous enlevez la veste du personnage dans les loges pour rentrer chez vous, vous ramenez toujours quelque chose d'un personnage que vous jouez, mine de rien, alors au moment où vous jouez, vous êtes beaucoup dans le... Dans le drame, ça peut vous poursuivre quand même un petit peu, voilà. Donc au moins lui, il est de temps en temps dans le drame, mais pas trop. Non mais globalement, c'est beaucoup de choses que j'aime faire, quelquefois il y en a que vous n'attendez pas et qui vous surprennent. C'était le cas avec Benjamin Tessier, avec Benjamin Baroche, et Emmanuel Tessier. Voilà, les deux qui deviennent aujourd'hui un... C'est un autre couple, c'est un autre couple dans l'histoire, comme on les appelle, comme ils s'appellent eux-mêmes, good cop, bad cop. L'évolution aussi de ce couple, de cette famille, la famille Myrielle, cette famille recomposée, voilà, il y a quelque chose où on se dit, ils ne peuvent rien leur arriver, tout est solide, et en fait, non, ça montre aussi que tout est toujours fragile et qu'il faut faire attention. Et puis c'est aussi une famille assez, finalement, originale, ce fils adoptif, cette femme qui est un amour de jeunesse à la base, et finalement était mariée à une autre, qui a disparu, qui est morte, il faut les gars, ils ont quand même tout, ils ont quand même, ils sont chargés, et Rose elle-même, qui n'est aucun passif, ils sont quand même tous chargés de, si on vient sur le background des personnages, ils sont chargés de plein de choses, donc c'est une famille qui peut paraître comme ça, qui est tous au flis, ou qui peut paraître en tout cas sereine, et dans lesquels on sort bien, mais en fait, c'est quand même des caractères, tous, et des gens qui ont chacun individuellement un gros passif, c'est ce qui les rend intéressants, et inévitablement, ça les rattrape, ça les rattrape toujours, mais en tout cas, elle est là, même si parfois il y a de l'eau dans le gaz, même si vous allez en avoir là encore, bien prochainement, et puis c'est enfin Souleymane que je vois grandir aussi. Maintenir toujours cette école au top, c'est-à-dire qu'il y a les professeurs et la famille qui est là pour ça, mais le problème c'est qu'ils ont souvent des dossiers, ils ont toujours un dossier, je suis le seul qui n'en a pas réellement qui se retrouve avec le dossier des autres, donc c'est toujours aussi ce, il doit toujours sauver les meubles aussi, Antoine, souvent, c'est, voilà, c'est ça, c'est... donc, il est aussi un lien entre tout ça, à la base, lui n'est l'ennemi, à la base, lui seul n'est l'ennemi de personne, et eux sont tous, je ne parle pas là pour le côté, pour le corps enseignant, les enfants, ils sont tous, à la base, ils sont tous, ils sont tous à un moment, il y a une vieille querelle et des choses bien plus graves, ils ont un passif, il y a beaucoup de compétition, entre élèves aussi, il y a de l'amour, il y a de la connivence, mais il y a de la compète, c'est un des seuls qui n'est pas en fait là-dedans, alors par moment, quand c'est le gongle, on l'a pu le voir récemment, il dit, ok, alors c'est ça, ok, la direction, je vais y aller, mais non pas qu'il se projette, il ne veut pas, oui, proviseur, c'est formidable, il ne demande pas plus, parce que le plus, il le met dans ce qu'il a à transmettre, au quotidien, c'est déjà, proviseur, c'est lourd, et c'est une consécration d'être proviseur, c'est-à-dire que donc, pas besoin d'être forcément au-delà, par la force des choses, par moment, quand il avait voulu, il s'est attaqué à la direction, plus qu'un défi, c'est parce qu'à un moment, ça devenait un tel bordel, qu'il a dit, bon, écoutez, c'est comme ça, eh bien, je me présente, et après, d'ailleurs, il se dit, mais pourquoi ? Mais voilà, donc, il n'est pas dans ce... il n'est pas dans ce... dans cet esprit-là, donc c'est ce qui... donc là, il va y avoir de nouveau... il va être impliqué dans quelques... dans quelques défis lancés, et puis plein de... plein de bouleversements qu'on va voir, là, qu'on va voir durant tout l'été. Donc, familial, et puis ses rapports, bien sûr, avec Emmanuel Tessier, donc, il va y avoir de quoi faire, on va dire, dans les prochains mois, là. Il y a toujours ce côté, ben, ça... Oh non, pas toi ! Parce que, pour la plupart, quand même, on s'aime ! Quelque part, il n'y a pas de surprise, ça fait partie du... dès le départ, moi, vous l'avez compris, à partir du moment où on commençait cette série, c'est un cursus universitaire. Donc, et au contraire, je trouvais magique qu'elle permette ça, parce que vous-même, ça vous évite de rentrer dans votre propre confort. Vous aussi, vous êtes finalement... vous pouvez passer à autre chose, mais en tout cas, ça vous donne... ce sang neuf qui arrive, vous remet aussi en... vous remet en... vous remet en question. Tout dans tous les... là, récemment, ce qu'on voit partir, c'est... ben, toucher, après, il y a ceux avec qui on est là depuis le début. Donc, inévitablement, beaucoup de choses ont le temps de s'installer, mais non, mais chaque départ est un... je n'aime pas, moi, les départs, je n'aime pas aller au revoir, je n'aime pas les quais de gare. Donc, c'est toujours... vous avez toujours le pincement. Et puis, en même temps, quand c'est pour de bonnes raisons, quand c'est les jeunes qui s'en vont parce qu'ils passent à autre chose aussi, il y a ce côté... quand c'est des vraies décisions, c'est good luck et vas-y, mon gars, vas-y, ma fille, va faire tes choses. Et puis après, on sait aussi que certains ou certaines, on la porte ouverte aussi. Et je sais ce qui est assez... ce qui est chouette dans cette série aussi, finalement. Et puis ceux qui vont évoluer, puisqu'on va voir aussi une Hortense qui va prendre une Salomé. Vous voyez, il y en a qui ont vraiment une évolution. Donc, je pense que toutes ces choses font la série. Donc, à la fois, oui, ça peut perturber un peu émotionnellement, mais à la fois, ça fait partie du jeu et c'est aussi la qualité de cette série. Il faut que les gens n'ont peut-être pas le temps de s'ennuyer. Alors, vous savez, l'herbe plus verte ailleurs, ça fait longtemps que je la regarde et que je l'avoue. Cette chance, je ne sais pas, parce que je me rapproche plus de l'autre côté, mais bon, je vais avoir 55 ans. Il y a tout un pan de ma vie, tout un chapitre qui a été fait. Donc, je sais, j'ai vu des choses partir, des séries s'arrêter par accident, des films qui auraient pu continuer, on aurait pu en faire 7, 8, 9, par souvent gâchis de gens. Donc, non, là-dessus, je suis très posé. et pour le coup, si je n'ai plus le jus pour quelque chose ou plus l'envie ou plus le cœur, je ne peux pas. Je ne peux pas juste pour un confort ou pour l'argent, je ne peux pas mentir aux gens. Dans ce cas, j'ai envie de te dire économise bien, protège-toi et puis tire ta révérence poliment et pour les spectateurs et pour les autres. en l'occurrence, je n'en suis pas là du tout et très heureux. J'espère que ça se voit à travers l'écran et je pense qu'au sein de la série même, on le sait.